Bonjour tout le monde. Le texte que je vais vous lire, c'est un texte qui se veut un hommage au poème « Lettres de pouces coupés » de mon ami Robert Dexel. « Lettres à pouces coupés. Salut, Robert. Je ne t'écris pas souvent, mais c'est à peu près temps. C'est drôle parce que celui à qui j'écris est à la fois une invention et un visage que je vois si clairement dans ma tête. Quand je me ferme les yeux et pas le cœur, je sais que tu sais comment facile pour un être humain de fermer les deux. Comment triste. Et je l'étudie que ta voix, tes accents et rythmes me manquent. » L'avant-dernière fois qu'on s'est vus se passe au marché Jean-Talon à l'automne, c'était par hasard. Je suis là avec celle que tu aimais affubler du nom de Eminem, Maureen et Marielle. Tu es là avec Tiffen. Tout le monde éclate de rire. Maureen est peut-être la première à partir le bal ou la plus vocale. Nos filles nous taquinent. Nous portons tous les deux une paire de jeans et une chemise vert forêt sous un jean jacket. L'uniforme des poètes franco-ontariens en métropole. Tu me prends par la main et nous nous mettons à gambader sur le trottoir. Les femmes italiennes sourient. Les hommes froncent les sourcils. Un lait dit joyeux. Dans un monde et une ville où trop de soi-disant poètes se prennent beaucoup trop au sérieux, avouons qu'une bonne dose de crasse connerie, ça fait du bien. Câlisse. La dernière fois qu'on s'est vus, je ne veux pas en parler. Au printemps qui précède l'avant-dernière fois au marché Jean-Talon, on a passé dix jours ensemble à Aix-en-Provence. J'ai une photo du lit-là qui poussait à côté de ton balcon le surplombant. C'est là qu'on allait fumer avec nos cafés. Tu m'avais offert ta chambre d'amis, je nous avais loué une voiture pour aller, un aller-retour au gorge du Tarn. J'ai une carte postale. Quelque part. Pas de photo. Tu travaillais sur une première version de la traduction de «Dry lips ought to move the cap is casing » de Thompson. Moi, j'étais en mode vacances. Ou en jachère. J'aime mieux jachère. Les dix jours ont passé beaucoup trop vite. Nous avons bu. Nous avons ri. Nous avons jasé en masse. Et les dix jours ont passé crissement trop vite. C'était en mai 2006. 14 ans et des poussières. Parlons de poussières. Non. Nous n'en parlons pas. Parlons plutôt ce soir de grandes tablées, de moultes bouteilles, de pof pof. Oui, parlons de la rue Patterson et de poésie. Rappelons le salon chaleureux. Les cris d'espoir lancés aux quatre vents de tous les possibles. Malgré les fantômes des enfants fantômes. Les skis doujons. Le pain plus blanc que blanc. Ronald Reagan et les plumes sales d'un goéla. Rappelons la cuisine. La musique. Les rires. Surtout les rires. Glorice. Parlant de fantômes, il y en a de plus en plus dans le salon. As-tu remarqué? Quand je me ferme les yeux, pas le cœur, et que je me revois sur la rue Patterson, Paulette est là, André P, Hélène B, Big D, Yves Gérard, Daisy, Tiglisotte, Paul D, plein d'autres que j'ai moins connus. Wasseau, Fernandoré, Hélène Gravel, Suzy Beauchemin, plein d'histoires, de destins qui se croisent, se touchent, se font bander, mouiller, vibrer et tout. Tous et tous, c'est tous des poètes, qu'ils, elles, accouchent de verre ou pas. Tous, toutes, maintenant, festins pour les verres, comme nous l'aurait souligné en souriant le fucking prince du Danemark. Une autre belle fiction, mais je me laisse un peu aller. On écoute parler. Calice. Ou c'est peut-être juste nerveux. Guess who's next. À pouce coupée, la soixantaine d'oies blanches sont-elles encore passées dans le ciel ce matin? À pouce coupée, près de la crique, au bord de laquelle je… Reprenons comme toi cette phrase. Dans la cabane que je t'invente, qui se situe sur une colline pas mal à pic dans ma tête, en haut de la crique inspirée de celle que tu as décrite, celle dont les eaux finissent par se mêler à celle de l'Arctique. À pouce coupée, donc, où tu écoutes l'eau de la neige qui fond. Regarde le ciel, les étoiles, les aurores, où le chien jappe au loin à minuit, où les grenouilles chantent, où je te vois écrire dans ton cahier à Ephraim, à la lueur d'une lampe à l'huile, ces mots à propos du trajet des eaux de la crique. Le monde est vaste à partir de n'importe quelle petite place. Et je sais que tu as souri quand les mots te sont venus. C'est pour ça que je te place là, mon chum, mon ami, mon frère, à pas se couper dans ta cabane. C'est un cadeau que je me fais. Te voir souriant, content de toi, mon hostie. Tu venais de nous rappeler à tous la permission ou le devoir de rêver vaste. Mais cette lettre s'achève. Le temps hors temps du texte est donc, comme moi, comme toi, je me dis, arrive en vie. À bientôt, Robert. On se parlera pas face à face, comme toi, Ephraim. Sauf si je t'invente. C'est de même à ce temps. Sauf si je l'écris. Mais c'est clair que c'est tellement moins bien que de se parler en vrai. En passant, l'écrit est éphémère aussi, selon moi, mais on lâchera pas, comme tu dis. Non, on lâchera pas d'écrire pour autant. Tant que nos poumons pomperont l'air printanier de pas se couper. Je t'embrasse parce que je t'aime. ... ... ...